Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de Birchbox de ce que j'en ai pensé, de pourquoi j'ai arrêté mon abonnement et aussi de vous parler de mes favoris que j'ai commandé sur le site Birchbox donc avec tous les points que j'ai accumulé depuis le mois de juin avec mes points j'ai pu les commander à moindre coût et je vais vous présenter tout ça et je vais d'abord commencer par vous expliquer pourquoi j'ai arrêté mon abonnement chez Birchbox donc en fait tout simplement je commençais un petit peu à tourner en rond au niveau des produits qu'ils proposaient et comme j'ai la peau qui est extrêmement sensible j'ai fait pas mal d'allergies à des soins pour cheveux, des soins cutanés voilà j'ai eu, ça me grattait voilà donc du coup je me suis dit stop, on va arrêter les frais j'ai accumulé pas mal de produits et voilà maintenant après 6 mois je vais dire ouais donc c'était juin, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 7 mois donc après 7 mois d'abonnement voilà j'ai décidé d'arrêter et de savourer pleinement mes petits favoris de Birchbox que je vais vous montrer et donc je ne dis pas du tout que Birchbox c'est nul, pas du tout Birchbox au contraire propose des marques vraiment sympas qui ont des compositions très clean donc ça vraiment c'est super par contre c'est juste moi j'ai la peau qui est extrêmement sensible et j'ai fait beaucoup de réactions allergiques donc j'ai décidé d'arrêter les frais pour l'instant ça ne veut pas dire que je ne risque pas de reprendre un jour l'abonnement donc c'est un abonnement qu'on peut interrompre à tout moment donc là je l'ai interrompu pour janvier maintenant je verrai bien, je peux le reprendre si j'ai envie au mois de mai, au mois de juillet, au mois de septembre donc voilà les raisons pour lesquelles je me suis désabonnée de Birchbox maintenant je vais vous présenter mes favoris alors mes favoris sont surtout des laits pour le corps donc en fait j'ai 3 laits pour le corps un déodorant et un contour des yeux donc si vous m'avez bien suivi dans toutes mes vidéos Birchbox vous devriez savoir quels sont les produits que j'affectionne donc je vais vous présenter tout de suite le premier produit alors le premier produit c'est un lait pour le corps de la marque Naobay c'est le Body Radiance Lotion il fait 250 millilitres le full size et voilà il se présente comme ça je trouve le packaging qui est vraiment cocooning et purée vraiment comme j'adore j'aime beaucoup le bouchon en bois oui il est, non c'est du plastique mais j'aime beaucoup comment est-ce qu'ils ont fait le bouchon et donc je l'ai eu dans ma Birchbox de août ou septembre je sais plus mais il est super moi je n'ai pas eu du tout de réaction allergique ou des démangeaisons cutanées pas du tout il hydrate bien quand on enfile son pantalon ensuite j'ai pas du tout de désagrément donc voilà pour mon premier favori de Birchbox ensuite le deuxième c'est donc un deuxième lait pour le corps c'est donc celui-ci de la marque Gilles Creams & Somers celui-là je l'ai eu dans la dernière Birchbox de décembre et je l'ai beaucoup aimé il est aussi frais il pénètre bien on peut aussi mettre ses vêtements tout de suite après application il n'y a pas du tout de désagrément avec ça et j'aime beaucoup aussi le packaging il est assez sobre ça vient de Londres et il fait 236 ml en full size ensuite le troisième lait pour le corps donc c'est de la marque Wish donc il se présente comme ceci dans une petite boîte ronde voilà c'est un cylindre c'est sympa aussi et donc voilà la bouteille et pareil ça c'est un tout premier lait que j'ai eu dans la Birchbox de juin ou juillet je vais pas dire de bêtises je crois que c'était juin et c'est le fameux lait pour le corps qui sent la galette des rois ben bien sûr pourquoi ? parce qu'il est à l'amende et j'aime aussi beaucoup le packaging il est sympa et il contient combien de millilitres ? 150 ml pour le full size donc voilà pareil aucun désagrément dès qu'on l'applique il pénètre assez rapidement dans la peau on peut tout de suite mettre ses vêtements et on sent bon l'amende ça j'aime bien pourtant moi je suis pas très parfum mais je n'aime pas du tout les produits qui sentent le parfum enfin les odeurs un peu fortes mais celui-là il m'a vraiment beaucoup beaucoup plu ensuite donc on en a fini avec les laits pour le corps je vais vous parler donc du déodorant de chez Smith donc ça c'est la petite taille que j'avais eu dans une dernière Birchbox donc en fait ça fait peut-être 3 mois que je l'utilise j'en suis là je ne l'ai pas encore vidé et c'est celui qui est à la bergamot et au citron donc bon ça sent très fort le citron il est pas mal en application donc il marche très bien mais du coup j'ai commandé le full size mais en fragrance free donc ça veut dire du coup sans odeur sans parfum voilà et par contre le pot il est en verre et le full size il fait 56,7 grammes donc je pense que je vais en avoir pour un bon bout de temps donc une fois ouvert on peut l'utiliser jusqu'à 18 mois voilà tout en sachant que le petit je n'ai pas fini d'utiliser donc j'attendrai un petit peu avant d'utiliser le grand voilà voilà pour ce fameux déodorant donc c'est un déodorant si vous n'avez pas vu ma vidéo Birchbox sur ce déodorant en fait c'est un déodorant qui est en espèce de crème donc le principe consiste à le prendre un petit peu de matière de la chauffer entre ses doigts une espèce de petite pâte la pâte se liquéfie un petit peu et ensuite on l'applique comme une crème en fait sous les selles et il est sans parabènes sans aluminium vraiment une compo très 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 bien donc que dire de plus moi j'adore j'adore, j'adhère voilà je vous en parlerai peut-être plus tard à l'occasion d'un article je ne sais pas qui vivra verra et mon dernier favori de Birchbox c'est une Wonder Ice Cream donc à la base c'est une crème contour des yeux et voilà j'avais reçu cette miniature dans une Birchbox aussi elle fait 7ml je n'ai toujours pas fini de l'utiliser et je trouve que vraiment elle dure j'ai dû l'avoir dans la Birchbox du mois de juillet et 7ml j'ai pas fini donc franchement pour le coup chapeau là ça peut être 5 mois que je l'utilise tous les matins et donc j'ai commandé le full size qui fait 15ml donc je ne l'ai pas encore commencé vu que j'attends de finir la miniature que j'ai reçue donc du coup si 7ml contre 15ml je pense faire un an avec ce qui est vraiment bien parce qu'elle coûte très cher elle doit coûter dans les 27€ un truc comme ça mais franchement comme son nom l'a dit miraculeuse pour les yeux effectivement moi j'adore donc voilà j'en ai fini pour mes favoris Birchbox j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous aidera aussi un petit peu à choisir vos produits sur Birchbox et voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur Instagram sur le blog les idées soient dites et de toute façon tout est indiqué en barre d'infos vous cliquez en dessous sur plus d'infos je crois que c'est ça plus d'infos et vous avez tous les renseignements tous les liens concernant mes coordonnées je vous dis à bientôt dans un article ou une prochaine vidéo ciao